Haïti, sans cesse en mouvement, à la démographie et à l'urbanisation galopante. Le 12 janvier 2010 a révélé les failles d'une ville anarchique et tentaculaire. Dans ce contexte fourmillant et désordonné, est-ce qu'un nouvel environnement peut offrir une nouvelle dignité, proposer un autre avenir ? De 2012 à 2017, le programme PARAC de l'Union européenne a appuyé les institutions publiques haïtiennes dans la réhabilitation post-séisme de dix quartiers vulnérables, huit dans la capitale et deux à Petit-Gouave. Ce qui a été intéressant avec le PARAC, le gouvernement haïtien a pu, pour la première fois, expérimenter une sorte de plateforme de décision où on retrouvait les agences nationales, par exemple la DINEPA, le ministère des travaux publics, les agences locales, la municipalité, et aussi les représentants des plateformes communautaires pour décider ce qu'on va faire. Nous sommes ici pour nous, nous, nous avons une recommandation de la communauté. Nous avons une décision pour nous protéger et nous, dans la décision que nous avons pris dans la communauté, nous permettons de nous impliquer davantage, les gens qui ont des communautés dans les actions que nous faisons dans cette zone. Et, j'en apprément, nous avons eu des différents gens, différents soukats qui ont des ravis, qui sont inscrits dans ce programme qui a bénéficient à l'aide de petits jobs qui ont des communautés. et travailler ça nous prend à cœur et empiler l'autres jeunes dans la zone, dans tout, qui facilitent le travail ça. Écouter, comprendre et décider ensemble. Les communautés, les opérateurs et les pouvoirs publics choisissent les aménagements prioritaires. Reconstruction de routes et de corridors, réhabilitation de ravines, assainissement semi-collectif, espaces publics de jeux, airs de promenade, sont des éléments aussi essentiels que la reconstruction de maisons individuelles. Les changements concernent aussi la sécurité. J'ai joué avec mon frère Marseille. Le soleil était couché. Il n'y a pas de sortir d'ailleurs. Il était trop dangereux. Il y a des courants. J'ai joué chaque soir sous-terrain. La fragilité du bâti a décuplé la violence du séisme. Le programme de l'Union européenne a permis de former des professionnels du bâtiment à l'utilisation de matériaux sûrs et aux bonnes méthodes de construction. Le gouvernement haïtien a encouragé l'autoreconstruction assistée pour faciliter l'accession au logement. Les quartiers se sont érigés spontanément. Sans vision globale, sans aménagement organisé, la plupart possèdent peu ou pas de plans. Pour passer de la ville chaotique à la ville planifiée, tous les opérateurs du PARAC ont dû documenter les rues, les corridors, les routes, identifier, répertorier les maisons, les points d'eau, les réseaux d'énergie, les commerces. Un travail minutieux et long, mais indispensable pour structurer leur intervention. Dans tous les quartiers, un schéma d'aménagement a été produit, qui s'est fait en concertation avec les habitants mais aussi avec les institutions. Et une fois que le projet se termine, on a quand même ce schéma d'aménagement qui existe, qui nous donne une vision à long terme du quartier et comment avancer et continuer dans l'aménagement du quartier et comment aussi structurer ces aménagements avec la ville dans son ensemble. Nous voulons dire, c'est une bonne amélioration qui est capable de faire dans la communauté et qui s'assure la Grenade Asteque et Sapoti. Les gens de la ONG, d'autres institutions qui viennent pour intervenir dans cette section communale, et bien, il y a des problèmes qui sont déjà dans les documents, et qui sont capables pour intervenir. Si c'est une éducation, si c'est dans le logement, si c'est l'agriculture, si c'est l'environnement, et à partir de là, c'est très important. Protagonistes de l'aménagement de leur quartier, les résidents ont commencé à construire un nouvel environnement urbain. Revaloriser son quartier, c'est aussi améliorer l'estime de soi. Un changement est en cours. Peut-être permettra-t-il d'atténuer un peu le sentiment de discrimination et pourquoi pas, d'envisager un autre futur. toutefois, toutefois, c'est un peu la même chose. Le moment, qui est un petit peu maire, Une attache a été la même chose. La même chose. Trois-la vingt-une. En France, le plâche est le parecer, il y a un autrefenac, il y a un autre. Une autref 특gration ils n'ont pas une autrefousation, en plus, d'autres plus. Sous-titrage ST' 501